Non loin de la Silicon Valley et des géants du net, c'est une petite école qui prépare ses élèves à affronter un avenir dans lequel les réseaux seront tout puissants. À Santa Clara, dans l'école Catherine Hughes, c'est l'heure de la récré pour une centaine de petits élèves de moins de 10 ans. Aller voir jouer au ballon ou engloutir leur goûter, ils ressemblent à n'importe quel autre élève. Et pourtant, dès la récréation terminée, c'est dans des classes du futur qu'ils repartent assister à des cours high-tech. Grâce à des donateurs privés, la petite école de Santa Clara a pu investir 360 000 euros dans du matériel informatique. Ici, disparus cahiers et ardoises. C'est avec des ordinateurs que ces élèves de 8 ans apprennent les mathématiques. Depuis leur plus jeune âge, clavier, écran et souris n'ont plus de secret pour ces petits américains. Du coup, beaucoup ont déjà fait leur premier pas sur Internet et fréquenté les réseaux sociaux. Pour leur éviter de faire de mauvaises rencontres ou de publier trop de bêtises, ils ont maintenant droit à des cours un peu particuliers. Après quelques multiplications, c'est une matière inédite qu'ils vont maintenant étudier dans la pièce d'à côté avec Jennifer, leur institutrice. Les enfants, écoutez-moi et levez la main quand vous avez la réponse. Et les questions qui vont suivre n'auraient jamais été posées il y a encore quelques années. Combien d'entre vous ont un profil Facebook ? La majorité des élèves lèvent la main, ils sont inscrits sur le réseau social, même si officiellement, ils n'en ont pas le droit. Vous n'avez pas 13 ans, je fais comme si je n'avais rien entendu. Mais plutôt que de les gronder et de leur défendre d'aller sur Facebook, Jennifer va tenter de leur expliquer comment s'y comporter pour éviter les ennuis. Alors pour que le message passe, Jennifer, avec humour, va se mettre à leur place avec des histoires de leur âge. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on ne doit pas partager sur le net ? Des photos inappropriées ? Ça, c'est bien vrai. Tu ne mettrais pas des photos de toi, bébé, dans ton bain ? Ce serait très embarrassant. Oui, même si c'est très mignon, tu n'aimerais pas que tous tes amis te voient dans ton bain, avec plein de mousse, quand tu avais 2 ans. Éclat de rire général, le message semble être passé. Mais Jennifer ne va pas s'arrêter là. Quel est le meilleur moyen de ne pas mettre sur Internet quelque chose que vous ne voudriez pas qu'on voit ? Bien sûr, parfois, on peut effacer. Mais comment être sûre de ne pas faire de bêtises ? Ne pas le mettre sur Internet. Tu ne le mets pas du tout, exactement. Surtout, réfléchissez bien. Réfléchissez longtemps avant de poster quoi que ce soit sur Internet. Réfléchir avant de cliquer. Le mot d'ordre est affiché sur tous les murs de l'école. Apprendre à ses enfants à se comporter sur les réseaux, ici, c'est devenu une matière comme une autre, aussi importante qu'apprendre à lire ou compter. Ils utilisent la technologie depuis qu'ils sont bébés. Donc, ils sont bien plus à l'aise que moi, au même âge qu'eux. Alors, je pense qu'il faut leur parler de tout ça très jeunes. Sur comment se protéger sur le net, ce qu'on peut y écrire ou pas. Parce que ces enfants vont passer toute leur vie en ligne. Une vie entièrement numérique. Moi, je n'ai découvert Internet que lorsque j'avais 16, 17 ans. Mais ces enfants ont commencé à jouer sur Internet au berceau. Donc, je pense que c'est vraiment important de les prévenir le plus tôt possible. Ces internautes de moins de 10 ans ont déjà bien conscience qu'Internet a la mémoire longue et qu'il ne faut pas y mettre n'importe quoi. Mais qu'en sera-t-il les prochaines générations ? En Californie, le Far West du 2.0, des sites comme Facebook, Twitter ou Instagram apparaissent sans cesse. De nouveaux sites qui se créent pour tous les goûts et tous les âges. Chaque jour, des entrepreneurs ont une nouvelle idée et se lancent dans l'aventure. Mais seuls quelques-uns réussissent à sortir du lot et décrochent le jackpot. Sous-titrage Société Radio-Canada